Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR numéro 31 et nous sommes de retour dans nos locaux à Urban Street Reporter une semaine après notre émission au collège, d'ailleurs Drito t'étais là, t'étais au collège Il est fâché Drito, il a dit qu'il était noir dans la vie de Choco On va mettre le Choco, Drito Aujourd'hui pour m'accompagner, on a notre invité Moussa Kamara Salut Moussa Salut, ça va ? Tu reviens ? Ouais Alors on a interview, son interview arrive très très prochainement C'est le fondateur de l'association de la structure Les Déterminés qui favorise l'entrepreneuriat, notamment dans les quartiers populaires D'ailleurs ça va être notre grand thème de la journée, l'entrepreneuriat J'aimerais avoir un peu votre avis par rapport à ça Pour m'accompagner également, les dérégères, Ibrahim Ça fait longtemps quand même que je n'ai pas fait deux semaines Ouais deux semaines, j'avoue, je suis de retour Ouais, tu es de retour T'as manqué à nos suiveurs Ouais, j'espère bien Ouais, toujours cabralisé Toujours Toujours Drito, que j'ai présenté tout à l'heure Comment tu vas Drito ? Je vais bien Tu vas faire un petit foot là après, t'as sorti l'underwear là, Kipstar Ouais, Kipstar Notre footballeur de l'émission Et rappeur aussi Je rappe pas, je rappe pas, arrête, arrête, arrête T'allône, on m'a fait un rap, là c'était pas mal Non, c'était pas mal, t'as un mot rappeur Et Aïkal Aïkal Aïkal, 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 c'est pareil Aïkal, Aïkal, c'est pareil Aïkal, ça va être stylé Comment tu es Aïkal ? Ça va et toi ? Tranquillement ? Ouais, ça va, tranquille Il fait partie maintenant de la grande famille d'Urban Street Reporter Le Jules disait au sommaire, donc on va parler de l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires Et en deuxième sujet, on va évoquer Jules Je pense que tout le monde connaît Jules autour de la table Jules, c'est marrant Jules, oui, il a eu son disque de diamant Donc il a 500 000 albums vendus Donc on va en parler, on va se demander si ce succès est mérité ou non Vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux Via notre Facebook, Urban Street Reporter Twitter, Instagram, USR-8, officiel Le Youtube, Espoir et Création Le Snapchat, c'est vrai USR officiel Sans oublier notre site internet Urban Street Reporter C'est vrai qu'on n'aime pas le site internet Comme ça, je vais le marquer Allez, on va démarrer l'émission avec notre invité Moussa Kamara, fondateur des Déterminés Alors il va nous en parler Il en a parlé un petit peu lors de l'interview Mais rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer le concept des Déterminés Les Déterminés, c'est simple C'est une formation gratuite Intensive pendant 5 à 6 semaines Avec un suivi de 6 à 12 mois Pour des personnes qui ont une volonté, une envie de vouloir porter un projet Et entreprendre Donc voilà un peu ce qu'on fait Et aujourd'hui, on a vocation à se déployer à l'ensemble du territoire national Et ça fait... À la 7ème promotion, on a formé 100 personnes Dans ces 100 personnes, il y a 3 formations qui viennent de finir maintenant Et il y a une vingtaine de classes d'entreprise actuellement Et certaines seront en cours, d'autres seront en tournant au salariat Voilà ce qu'on fait déterminer Alors, ma première question autour de la table Quelles sont les qualités selon vous pour être un bon entrepreneur ? Moi pour moi, la première qualité pour être entrepreneur, c'est la persévérance Il faut vraiment avoir envie Et comme disait Moussa, si on n'a pas envie Honnêtement, ça va de soi en fait Si on n'a pas envie, on ne pourra pas entreprendre Même pour le développement personnel C'est très important d'avoir cette qualité qui est la persévérance Oui, je suis totalement d'accord Bon, j'ai écouté une interview tout à l'heure Donc du coup, je suis au plus bien informé Donc comme il a dit, la persévérance Comme il dit, l'agnac N'est pas hésité à sortir de sa zone de confort Et voilà, mais surtout l'envie C'est le truc le plus important Si on a l'envie, on peut tout faire Parce qu'aujourd'hui, on a plein de moyens Mais c'est juste que parfois, on ne sait pas comment les utiliser Mais quand on a l'envie, on va aller chercher l'information On va aller chercher les contacts On va aller chercher les différents moyens Pour essayer de faire monter sa boîte Donc ça, tu rejoins Oui, je rejoins totalement l'envie La détermination, l'agnac Aussi, avoir les pieds sur terre aussi Toujours Voilà, ça c'est très essentiel quand vous se lancez Toujours avoir un taux de recul par rapport à son projet Et accepter aussi les critiques Et accepter aussi les personnes qui vous remettent en question par rapport à votre projet Ça aide Et parfois, il faut accepter aussi l'échec Parce qu'il y a des moments, il y a des étapes dans l'entrepreneur Et il y a des moments où ça a moins marché Il faut apprendre aussi, je pense, à relativiser À prendre du recul, comme tu le dis Pour prendre cet échec Et comme nous, il y a plusieurs intervenants qui interviennent Et qui ont réussi Le succès et l'échec sont des leurs En fait, finalement Et voilà, peu importe comment tu commences ton projet Il y a plein de parcours différents Il y a plein d'aventures différentes Il y a plein de réussites aussi différentes La réussite, elle n'est pas forcément uniquement matérielle Uniquement financière ou matérielle Elle est aussi l'épanouissement en soi Pour moi, quelqu'un qui a une idée ou un rêve de développer son projet Et finalement, je ne sais pas Lui, son rêve à lui, ça a été de créer une marque de vêtements La première basket ou le premier t-shirt qu'il va produire Pour moi, ça déjà, c'est une réussite Parce que d'avoir imaginé le projet, son concept dans la tête Et de l'avoir concrétisé avec sa première fabrication Pour moi, déjà, rien que ça, c'est une réussite Et c'est ça qu'il faut valoriser Parce que parfois, on est dans une société Où on valorise beaucoup les moyens financiers, le matériel, etc Or qu'on oublie de valoriser la personne Moi, je suis toujours admiratif de quelqu'un qui a voulu mener un projet Jusqu'au bout, même s'il n'y arrive pas Je me dis, finalement, cette personne-là, au moins, elle s'est donné les moyens Elle a été déterminée pour aller jusqu'au bout de son projet Et ça n'a pas marché, ce n'est pas grave Au moins, elle n'a aucun regret d'être allée jusqu'au bout de son projet Et c'est ça qu'il faut valoriser C'est aussi ça Et parfois, on valorise des choses qui viennent Comme tout entrepreneur À un moment donné, il y a des hauts Quand tu as été tout là-haut, demain, tu peux te retrouver par terre Et parfois, il y en a, ils sont tellement hauts Ils ne touchent plus le sol Que quand ils se retrouvent par terre, ça fait mal Oui, ça fait mal Très beau message de Moussa Alors, on va maintenant s'intéresser à l'entrepreneuriat Dans nos quartiers populaires Alors, déjà, est-ce que vous pensez que c'est un secteur d'avenir L'entrepreneuriat ici, dans nos quartiers Qu'est-ce qu'on peut entreprendre correctement ? Qu'est-ce qu'il est important ? En plus, toi, tu avais un projet comme ça De créer quelque chose, non ? Quoi ? Si, tu avais un projet, tu voulais créer une marque, tout ça Non, ouais, ouais Le truc, c'est que toi, lui, par exemple Mais après, il nous a fait tourner après, t'as vu ? Non, c'est que toi, tu n'y croyais pas déjà assez, tu vois ? Déjà, le mec, il est venu, il dit, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, bref Lui, il a gâté, il a gâté, il a gâté C'est le mec, il a gâté T'as la marque, t'as limité T'as 14 ans, t'as 15 ans Ouais, 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 ouais Non, je lui ai dit, je lui ai dit au gars Ecoute, moi, je trouve mon nom Bref, bien, j'ai dit, le nom, c'est pas bien C'était quoi que tu voulais faire ? C'était en fait, avec des potes On a voulu rassembler nos blasts, t'as capté, nos blasts, faire un clip Les blasts, les noms Voilà, ça a donné Bradjengs Après, le mec, il vient, il dit, non, Bradjengs, ça fait un peu bizarre, fou, mais Badjeng Vrai Ça, c'est le nom, mais ton projet ? Mon projet, bon, moi, c'était juste une petite marque, t'as vu ? Un quartier De vêtements Voilà, un t-shirt, comme ça, parce qu'il y a des rappeurs d'un quartier qui font les clips de portée Il y a un homme qui fait du foot à capter, un truc comme ça Après, lui, il a brisé mes rêves Il a brisé, il a brisé Il a brisé, mon gars, il a brisé Il a brisé, il a brisé Il a rien brisé du tout Mais pour revenir à la question initiale, est-ce que vous pensez au temps de la table que entreprendre ici dans les quartiers populaires, c'est un secteur d'avenir ? Moi, je dirais, entreprendre partout, c'est un secteur d'avenir Et l'entrepreneuriat, comme je dis, il y a vraiment des talents Il y a vraiment tout un business qui est en train de se développer autour du digital De tous ces nouveaux métiers qui sont en train de naître, en fait, un peu partout dans la société Et je pense que, non seulement dans les quartiers, mais ailleurs aussi, en dehors des quartiers, que l'entrepreneuriat a vraiment des belles perspectives d'évolution encore plus Parce que nous, tout de suite, on est une nouvelle génération Les nouvelles générations sont beaucoup plus entrepreneurs que les anciennes générations Donc pour moi, il y a vraiment un secteur Je ne peux pas parler de secteur, mais c'est vraiment quelque chose qui va être tourné vers l'avenir, l'entrepreneuriat C'est une nouvelle façon, en fait Le monde évolue, les générations évoluent Dans les quartiers aussi, ça évolue Dans les quartiers, les gens sont beaucoup plus entrepreneurs qu'ailleurs Et finalement, c'est toute cette dynamique entrepreneuriale qu'il faut réussir à accompagner Et faire émerger, en fait Il faut faire émerger cette nouvelle génération d'entrepreneurs Moi, je rejoins les propos de Oussac, c'est vrai que c'est intéressant Je trouve que, dans l'entrepreneuriat, en fait, ça regroupe toutes les classes sociales Il n'y a pas spécialement la banlieue, etc. Mais c'est vrai que la banlieue, lorsqu'on remarque Au niveau de l'entrepreneuriat, c'est plus développé Dans le sens où je vois beaucoup des gens des quartiers populaires entreprendre Alors que, entre guillemets, dans les autres classes sociales On entreprend moins, en fait Des études, il faut des carrières Exactement L'entrepreneuriat Mais il y a aussi ça qui pousse parfois Deux personnes à entreprendre Déjà, il y a le chômage Il y a les discriminations Il y a toutes ces choses-là Aujourd'hui, tu es diplômé ou tu n'es pas forcément diplômé Quand tu habites dans certains quartiers Tu auras beaucoup plus de mal à trouver un emploi Ou même quand tu es dans un emploi À t'épanouir et évoluer dans ton emploi Et parfois, certains, ça les frustre Et ils veulent tester l'aventure entrepreneuriale Mais, encore une fois, l'entrepreneuriat Se lancer, ça ne doit pas être une alternative au chômage Parce que voilà, ce n'est pas fait pour tout le monde Il y a des chômeurs, malheureusement, ils ne pourront jamais entreprendre Et ils resteront dans le salariat Mais par contre, c'est une source de motivation Pour d'autres personnes qui, depuis très longtemps, n'ont rien fait Ou ont été dans des postes sans évolution Finalement, de se lancer, ça peut être quelque chose de moteur pour eux Et ça aussi, dans les quartiers, avec un taux de chômage qui a assez élevé Il y a vraiment un écosystème qui est présent sur les territoires économiques Mais qui n'est pas forcément connecté aussi à des entrepreneurs de quartier Je pense que ça, ça nourrit un peu ce sens de vouloir plus se lancer Après, la deuxième chose, c'est de se dire que l'entrepreneur qui crée une entreprise N'a pas vocation à rester dans son quartier Au contraire, l'entrepreneur a vocation à s'ouvrir, à contribuer, à participer à l'écosystème économique du territoire et du pays tout entier Je pense que c'est dans cette vision que l'entrepreneur de quartier doit se situer Je suis totalement d'accord Après, comme tu as dit, la banlieue, c'est un secteur d'avenir Il y a plein de jeunes qui ont plein de bonnes idées Mais ce qui leur manque, c'est les rencontres, les bons contacts C'est pour ça que moi, j'ai vraiment apprécié ce que fait les déterminés Parce que ça, on en a besoin en fait On en a vraiment besoin Et je pense que les jeunes ont besoin de ça Comme il a dit, il ne faut pas se limiter Ce n'est pas uniquement les jeunes, les classes populaires qui en ont besoin C'est vraiment tout le monde qui en a besoin Mais pour moi, la banlieue, ça a de l'avenir quoi Ça a de l'avenir, nos banlieues ont de l'avenir C'est le message Des conseils à ceux qui hésitent Bon, on a vu Drito, il y a une petite mésaventure Bon, ça va parler avec lui Il va s'entretenir avec Drito Mais est-ce que vous avez des conseils au temps de la table A ceux qui ont des idées, pourquoi pas Mais qui hésitent encore à franchir le pas Et qui ont peur, qui ont certaines réticences Moi qui est content que les déterminés C'est aussi simple que ça On prend des formations Après, franchement, il n'y a pas forcément de conseils à donner On a chacun une expérience différente et tout Après moi, c'est juste le seul conseil que je peux me permettre de donner C'est est-ce que tu es sûr de vouloir rentrer dans ce mode de vie Qui est l'entrepreneuriat Une fois que tu es sûr, après il faut y aller C'est de faire l'impression que c'est facile C'est pas facile, c'est pas évident C'est du temps Il y a des entrepreneurs Parfois ils n'arrivent même pas à jouer les deux bouts Financièrement Parce que c'est de l'investissement Tu prends du temps parce que tu arrêtes ton travail Et que tu es sur ton projet Finalement, voilà Et ton projet, parfois, il ne va pas forcément marcher C'est du temps personnel C'est du temps financier Et c'est une aventure Mais après, c'est une belle aventure Moi je la souhaite à tout le monde Tant que c'est possible et tout Il faut essayer quoi Dès qu'on a un projet On a une envie dans la tête Mais à un moment donné, ça, il faut le faire Il ne faut pas hésiter Parce qu'à un moment donné Dans ta vie, tu regarderas Ou peut-être que ça sera trop tard Donc vas-y, fais-le Ça marche, ça marche, ça marche pas C'est pas grave Vive l'entrepreneuriat Voilà, pour en conclure N'hésitez pas d'ailleurs à suivre les déterminés Sur les réseaux sociaux On mettra toutes les informations ici en bandeau Et voilà, si vous voulez entreprendre Allez-y, n'hésitez pas Foncez On va maintenant parler d'un autre sujet Lui, c'est quelque part aussi un petit peu un entrepreneur En ce qu'il fait, c'est Jul Qui affole Qui a réussi Il affole les compteurs Il est certifié disque de diamant 500 000 albums vendus Ça fait rêver quand même Lui qui n'est même pas dans une maison de disques Il est un indépendant Comment vous expliquez ce succès-là ? Drito Tu n'aimes pas Jul, Drito ? Il a compris la recette je pense Exactement Instruits et paroles Et puis balancer Il se fout de nous en fait Jul Pourquoi ? Il se fout de nous Moi je suis pas fan mais en tout cas Le mec il est intelligent Il arrive à faire... Il est inspiré aussi Enfin, il s'inspire beaucoup de ce qu'il a été fait aussi Mais quand même il arrive à faire des trucs Que les gens kiffent Que les gens cliquent Que les gens écoutent Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il a un disque de diamant Que tu n'aimes pas ça marche Il y a des gens ils aiment Ils n'assument pas aussi tu vois Ouais Il y a des mecs... Ils sont de la table ils aiment Mais ils n'assument pas Non personnellement non pas du tout Je ne fais ça pas du tout Mais c'est bien Tu aimes ça non ? Toi tu n'aimes pas quoi ? Tu n'as pas de musique radicale ? Non moi je n'aime pas du... Moi je dis clairement Moi je n'aime pas sa musique Moi je n'aime pas... Mais c'est sauvage Voilà Toi tu aimes ça non ? Ah Chiquita J'ai aimé ça non ? Chiqui chiqui Ah t'as fait des... Ah t'as fait des snaps Merci Drito Vous ne pouvez pas trouver Il n'y a pas de preuve Donc voilà Je l'ai capturé Si on mettra ça sur nos réseaux sociaux Ton snap avec le son de Chiquita Je ne savais pas que tu avais fait un snap comme ça ? Apparemment tu l'as souvent Tu t'as fait du toutou Ah t'as fait des chiquita Ça déclare les bails Ça déclare les bails Est-ce qu'il a révolutionné le monde du rap ? Je l'ai dit dans l'introduction Il n'a pas de maison de disque C'est quand même rare Une personne... Dans son procédé je pense qu'il a révolutionné Mais de toute façon Ces dernières années Il ne sera pas le seul en fait Avec internet Les gens ils ont remarqué Qu'ils n'ont plus besoin de maison de disque Pour pouvoir persévérer Mais de là à vendre 500 000 albums quand même Ça fait 3 ans, 4 ans qu'il cartonne quand même Tu vois En 3 dans 4 ans tu regardes Il a sorti combien d'albums ? Il a fait des albums gratuits ? Il a fait plein de trucs quoi Il a fait des idées aussi en public C'est pas tout le monde qui... C'est un républicain C'est vrai que les jeunes aujourd'hui et tout Moi je ne suis pas trop... Mais ils sont attirés par ce genre de musique Ce genre d'artiste et tout Lui il a touché sa cible Qu'une certaine population n'aime pas C'est un fait Mais lui dans son business Dans ce qu'il fait Il le fait très bien Parce que ça marche Donc il arrive à vendre Il arrive à toucher un public assez jeune Les gens écoutent C'est des sons faciles à retenir Faciles à chanter Et il a la recette Il a la recette Après il faut voir aussi dans la musique Dans le rap en général On entend des artistes pendant 5 ans Ils ont tout explosé Mais au bout de 10 ans là On les entend plus Nous à notre époque aussi Il y avait des artistes Qui étaient super bons Qui à chaque fois Qui sortaient en allemande En plus il n'y avait pas les réseaux sociaux Et tout Mais aujourd'hui on les entend plus Ça c'est comme C'est un parallèle avec l'entrepreneuriat C'est pas ce que tu peux faire En 1, 2 ans, 3 ans C'est dans la durée Sur le long terme Aujourd'hui il faut voir Dans 10 ans Si cet artiste là Il sera encore connu Il sera capable de se renouveler Parce que le public Qui touche aujourd'hui Ils vont grandir Donc ces sons Ils écouteront moins Et les autres générations Viendront avec d'autres trucs Tu vois il faut anticiper Mais un artiste C'est comme un entrepreneur Il faut que sa cible Son business Il puisse le faire évoluer En fonction de la consommation En fonction de ses clients En fonction de ses consommateurs Il faut qu'il y en a Je pense que c'est un bon entrepreneur Du coup Ouais Et Et ma dernière question Il est très discret dans les médias Il ne parle pas beaucoup Et là sur les réseaux sociaux Il a lancé un appel Il a demandé à ses fans S'il devait participer à un talk show Sur TF1 Alors ma question c'est Est-ce qu'il doit s'ouvrir A ce genre de média là Pour étendre justement On va t'en parler un petit peu Peut-être Pérennisé dans la durée Ou il doit rester dans le même modèle Et qu'il met cette vidéo Il y a des gens qui ne l'ont pas fait Il y a PNL aussi Eux aussi Ils n'ont jamais fait d'interview Ils ont fait Disque des Diamonds aussi Ils nous sont venus Et ça marche pour eux Pourquoi pas Ça peut continuer comme ça Après c'est une stratégie de com PNL aussi Ce qu'ils font C'est de la stratégie de com Après je ne sais pas si Jul Il est dans la même stratégie de com Que PNL Mais PNL c'est vraiment Eux c'est réfléchi C'est penser Jusqu'à leur clip Jusqu'à les sons qui sortent Il y a des indices Il y a tout un concept qui est fait Et eux ça marche Donc dans leur domaine Eux Après Jul C'est autre chose Jul il a déjà fait des médias Il a déjà fait des interviews Il a déjà fait pas mal de trucs etc Qu'il y aille ou pas Il faut voir aussi Pourquoi il y va quoi Après s'il y va Moi je pense que s'il y va Et que ça floppe Ça peut le défavoriser Tu vois C'est ça Il a fait des médias Mais c'est des médias très ciblés Voilà des médias de rap Voilà sur les réseaux sociaux Mais un grand média comme TF1 Il l'a jamais fait En tout cas il a demandé à ses fans Dites nous Vous qui nous suivez sur la webzine Si vous conseillerez à Jul D'aller sur TF1 chanter Chiquita Allez Pour terminer cette émission On va revenir sur les 2-3 informations Qui m'ont interpellé dans l'actualité On parle trop de TNP là Toutes les semaines Toutes les semaines il y a quelque chose Là ils ont été punis par le CSA Mais vraiment punis on va dire On leur a tapé au portefeuille Parce que c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui C'est les sous Et donc ils ont été interdits de publicité Pendant 3 semaines Donc bon Simoul Hanouna a d'ailleurs L'ancien appel au CSA En disant qu'il fallait enlever cette sanction Et que l'argent reversé irait dans des associations Donc bon Affaire à suivre On verra si il a été entendu ou pas Mais il y a toujours David Pujadas Qui a présenté son dernier JT C'était jeudi Jeudi 8 juin Donc le journaliste phare de France 2 Donc qui quitte la présentation du JT Alors bon C'est une page qui se tourne Ça fait longtemps qu'il était là 2001 2001 Nous on a grandi avec David Pujadas Et c'est vrai que vers son dernier JT après C'est une page qui se tourne Et il y aura d'autres qui vont prendre la relève Et je pense qu'on va s'habituer dans des années après Mais c'est vrai que David Pujadas qui quitte le JT et qui fait son dernier JT Ça tombait pas à ça Parce qu'il n'est pas vieux quoi Ouais il a une cinquantaine Ouais C'est un symbole C'est dans toutes les générations Il a traversé toutes les époques Des guerres, des politiques, d'économiques etc Et nous on a grandi aussi un peu avec ça quoi Exactement Ça faisait un peu la même réaction dès lors que PPDA a quitté TF1 aussi Ouais c'est vrai ça Qui était resté encore plus longtemps Juste depuis 20 ans au JT et TF1 Une page se tourne Et c'est Anne-Sophie Lapix qui va remplacer David Pujadas dès cet été Et pour terminer un peu de sport Cristiano Ronaldo, le sportif le mieux payé de la planète Des chiffres mirobolants 93 millions d'euros encaissés en une année Il devance le basketteur LeBron James à 86 millions Et Lionel Messi à 80 millions Donc voici le temps Donne-nous juste 2 000 euros ça nous suffit 2 000, 93 millions c'est... Et on parlait de l'égalité homme-femme la semaine dernière Avec toi notamment Drito La première femme c'est Selena Williams 51ème du placement avec 27 millions Voilà donc à mesquite Nouveau des salaires c'est pas très... Là c'est Rolando au décis Oui oui je disais il est premier C'est le premier Tant que c'est Ronaldo c'est moi Attends c'est... En lui même c'est une entreprise Ouais c'est ça C'est une image de marque Les publicités sont frappées T'as Cristiano Ronaldo T'as fait que de monter Demain tu vends tout ce que tu veux C'est sûr D'ailleurs Cristiano Ronaldo si tu nous écoutes Et venir ici autour de la table J'ai investi dans la campagne J'ai investi direct On fait l'interview en anglais C'est Ibrahim qui va s'occuper de l'anglais On va s'occuper de ça C'est la fin de cette émission Merci déjà Moussa d'être venu ici Tu connais la maison maintenant Tu viens quand tu veux Merci Aïkal aussi Merci Aïkal pour ta première Mes dérangeurs en herbe Merci beaucoup Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook Urban Street Reporter Twitter Instagram USR-8 officiel Youtube Espoir et Création Snapchat USR officiel C'est important Et le site internet Urban Street Reporter.com Merci Aïkal Merci Aïkal Merci Drito On se retrouve Dès la semaine prochaine Salut à tous Salut Je suis pas noir comme la dernière fois Vous avez mal filmé dans mon collège J'étais noir comme ça Devant tout le monde Ils montrent la vidéo Je suis noir Je suis pas noir mec